Bonjour à tous et bienvenue dans Archie Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Voici la suite de notre émission consacrée au nouveau centre des congrès bruxellois, rebaptisé le Square. Retrouvons tout de suite notre invité et Mr. Emma pour une visite guidée des trois nouvelles salles. Donc on va découvrir les salles, principalement les salles actuelles du centre de congrès du Square. Il y avait une salle qui s'appelle Albert et une salle qui s'appelait Benelux. Et donc maintenant il y a trois salles. Il y en a une qui s'appelle Gaule, qui est l'ancienne salle Albert mais qui a été entièrement modifiée, retournée. Elle se trouve à notre droite, on va y aller. Donc ici on vient de rentrer dans l'axe transversal qui préexistait. Alors on va s'arrêter, on va montrer juste derrière nous le Magritte. Donc on voit bien le Magritte ici derrière qui a été restauré, qui est une vraie fresque. Donc ce n'est pas une toile marouflée, c'est peint sur le plafonnage. Ça avait subi quelques petits soucis d'infiltration d'eau. Et puis si on continue, le Delvaux. Le Delvaux alors sur la suite. Voilà, et donc si on se retourne, on a le Delvaux derrière nous. Le Delvaux. Et si on se tourne encore un tout petit peu par là, on va voir l'ancienne entrée du Palais des Congrès qui est l'axe. Oui, on va aller la voir qui est l'ancienne entrée qui est donc juste derrière les fontaines. Les fontaines. Voilà l'ancienne entrée. Donc Michel, les salles sont, donc il y a trois salles, mais elles sont entièrement autonomes. Elles ont chacune leur vestiaire, leur catering, etc. Est-ce que l'on peut rentrer dans la salle Gaulle pour aller voir à quoi elle ressemble ? Alors, moi je propose qu'on rentre par le côté et on ressortira par là. Comme ça, on comprendra tout ce qui se passe. Alors, la volonté aussi a été que comme c'est très grand, il y a 50 000 m² ici, un peu compliqué puisqu'on est en sous-sol. On a voulu que chaque salle soit un peu comme un objet architectural avec des rues. Et donc chaque salle a une façade extérieure qui est très reconnaissable et est en vert, coloré. Ici, on est Gaulle, de l'autre côté on sera Silver et la troisième Copper, donc cuivre. Et chaque fois avec une taille différente. Et donc on rentre ici dans la salle qui est magnifique. Voilà, la salle Gaulle qui est blanche à l'intérieur avec des rideaux dorés. Voilà, on la voit ici derrière nous. Et qui a une particularité par rapport à l'ancienne. L'ancienne salle qui s'appelait Albert était à l'inverse, c'est-à-dire que la scène se trouvait derrière nous. Pourquoi ? Parce qu'on est sous les escaliers qui sont dans l'axe de la place royale et qui arrivent devant le caldère. Et qu'à l'époque, ils pensaient que la scène devait être avec la plus grande hauteur. C'est ça. Le défaut, c'était que le balcon, puisqu'il y avait un balcon pour avoir 1200 places, avait de très mauvais angles de vue. On rentrait sous ce balcon. Et aujourd'hui, on a tout retourné. On a convenu que la scène ne devait pas avoir une double hauteur. Parce qu'on ne fera pas de théâtre, de cinéma, etc. Cinéma, on peut faire. On peut faire. Concert, on peut faire. Mais grâce à cela, on a eu une double hauteur derrière nous. Donc, on a deux niveaux de balcon, un parterre en pente. Et ce qui permet d'avoir un parterre en pente. Tout à fait. Et des merveilleuses places pour tout le monde. Donc, on a 1200 places qui fonctionnent parfaitement bien, bon angle de visibilité. On a des salles de traduction. On a une scène avec un plateau mobile qui permet d'enlever tous les sièges qui sont dans la moitié de ce parterre qui est mis à plat. De manière à pouvoir être le plus polyvalent possible et de pouvoir offrir. Et on a des petites logettes. Des logettes. Des logettes là-bas. Des logettes latérales qui règlent aussi le problème acoustique. Si on voit le plafond, je ne sais pas si on voit un peu le plafond, le plafond est très réglé acoustiquement. Parce que l'idée était aussi, puisqu'on est en connexion avec Beaux-Arts, de pouvoir faire certains concerts qui fonctionneraient avec le palais. D'avoir, on a tous les systèmes audiovisuels qui fonctionnent pour avoir un palais des congrès du 21e siècle. On a les salles de traduction et l'image architecturale est assez simple, puisque finalement on a un grand parallépipède de blanc percé de grandes fenêtres, un peu comme un objet architectural. Et la particularité de cette scène, on va se tourner légèrement, comme ça on voit toute la scène. On a la scène juste derrière nous. Et on peut sortir, quand on ouvre les grandes portes qui sont derrière nous, on peut ressortir dans le... On est là où on était tout à l'heure. Tout à fait. Ou aller vers le jardin. Donc trois salles, la Gold, la Silver... La Copper. Alors la Gold, 1200 places, la Copper, 500 places. Toute nouvelle salle sous la rue Mondesart. La Silver, 300 places. Donc 2000 places au total à ce niveau-ci. Oui. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une liaison vers le Cowdenberg, où il y a un nouveau restaurant au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Mais alors au-dessus... Alors dans tous les étages du Cowdenberg, qui est le bâtiment qui fait l'angle du fond du parc Cotégo, à la gauche, par rapport à la place royale, et le retour sur la rue Mondesart. Là, on va retrouver des grandes salles en toiture. Oui. Une plus petite salle de 200 places, et encore une salle de 400 places dans la toiture côté rue Mondesart. Toutes avec des vues vers le parc. Et puis les deux étages en dessous, ce sont des salles de commission, de 50 à 100 places. Il y en a une vingtaine. Ce qui permet que quand on a un congrès avec la salle, qui se passe dans la salle majeure, la salle plénière, le congrès ou la réception, se passe ici. Et puis on peut splitter le congrès dans des petites salles, ou avoir plusieurs congrès qui se passent en même temps. Et ici, on a une brasserie, Quint, aussi avec un décor d'Arne Quint, l'homme qui avait fait CitySky. Oui, oui, oui. Et qui a fait une sculpture, qui est à l'intérieur. Ah, à nouveau en bois ? C'est une sculpture en polyester peint couleur acier, qui englobe le bar. C'est assez sympa. Ça ouvrira le Quint, il faudra y aller, parce qu'en plus on va y manger magnifiquement bien. Et en été, on aura une terrasse plein sud, dominant le parc, et avec vue sur le cube et sur le bas de la ville. Donc on verra le centre de Bruxelles. Ça va être assez fantastique. Et donc on a du catering, des salles d'exposition, puisqu'il y a des salles d'exposition en sous-sol qu'on ira peut-être voir, et des grandes salles et des salles de commission. Tu parlais des salles d'exposition. On va aller les voir, parce que ça c'est également un des derniers points extrêmement importants de l'aménagement de tout ça. On y va ? On y va. Un peu de musique, Michel. Tout à fait. C'est la première fois que cette salle est utilisée, donc c'est vraiment bien. C'est la salle de l'artiste Arne Quintz, qui est assez jolie, comme on peut le voir. Tout à fait, elle est très sobre, très belle, elle a des vues magnifiques. Alors elle a justement des vues magnifiques, et d'ici on voit, ce que je ne savais pas, la cinquième façade du cube. Oui, puisque le cube a une toiture, mais qui est vue de tous les bâtiments élevés au-dessus de lui. Oui, et c'est marrant parce que moi j'ai toujours cru qu'elle était vitrée. Non. Et non, et alors ça représente quoi cette cinquième façade ? Comme le cube sort du jardin, il est vitré sur quatre côtés, on voulait que la toiture ne pouvait pas être totalement vitrée, sinon il aurait fait beaucoup trop chaud, la partie centrale est vitrée. L'idée initiale était un jardin sur le toit, un peu dur à entretenir et pas simple, et donc on n'a pas pu le faire. Donc finalement, comme le cube est un peu une émanation du sol et de l'histoire de ce monde des arts, et lui permet de passer au siècle suivant, l'idée était de mettre à cet endroit-là un dessin qui représente le premier plan parcellaire de Bruxelles, qui a été fait par M. Poppe, ça s'appelle le plan Poppe en 1866, et donc le tracé qui est fait avec différents matériaux est le tracé du parcellaire à cet endroit-là, à l'endroit du cube. Cinquième façade. D'accord. Voilà Michel, on va terminer la visite du square, c'est tellement grand que ça n'en finit. Peut-être qu'il y a encore des choses à découvrir, je ne sais pas. Oui, sûrement. Sûrement, des petits détails. On est dans le parking, dans l'ancien parking, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez repris environ 300 places, donc sous le jardin il y a trois niveaux de parking, et vous avez construit des salles, qui peuvent servir d'exposition, comme on a Europalia juste à côté pour l'instant. Et alors ici, c'est quoi ? Ketring, expo, catering, tout ce qu'on veut. C'est ça. Et donc en fait ici on est avec une double hauteur, puisqu'on a enlevé une dalle de parking, on n'a pas démonté le jardin évidemment, et on est sous la rue, à cet endroit-ci on est sous la rue du Mont-des-Arts, de l'autre côté on est sous le jardin, donc on a une double hauteur pour permettre de mettre des grands éléments d'exposition, et pouvoir respirer un peu. Tout simplement pour ne pas avoir le plafond juste ici, comme dans tous les parkings, on enlève le plafond et puis voilà. Et donc c'est très sobre, très équipé techniquement, et le parking est sous nos pieds et autour de nous. Et tout autour, oui. Mais on a 5000 m² d'expos, ce qui est pas mal. C'est pas mal effectivement. Et donc modulable aussi, on peut agrandir, diminuer, etc. Ici on a un tiers, derrière nous on a, je pense, oui, ils ont fermé avec un rideau, et de l'autre côté, on a l'autre 50%, où on a Europalia, qui prend 2500 m², et qui a lui-même mis son décor, comme c'est le cas ici, chacun vient, c'est un grand garage, chacun met sa décoration, ses spots, accroche tout ce qu'il veut. Oui, oui, oui. Voilà. On est dans les sous-sols, donc on est revenu au départ du Mont des Arts, puisque le Mont des Arts c'est d'abord quelque chose en sous-sol, qui sort de terre. C'est vrai, c'est vrai. Quel est ton prochain grand projet dans Bruxelles ? C'est une tour ? Alors le prochain grand projet dans Bruxelles, qui sera très visible, c'est la tour de logement que nous faisons pour Athéneur le long du canal. Oui. La première tour de 140 mètres de haut, donc 42 étages de logement, avec des bureaux et des villas le long du canal, au départ et au pied de Tours et Taxis. Oui. On est en permis. C'était un projet qui avait été initié par Simons ? C'est un projet que Simons avait défendu dans le PPA qu'il a fait à cet endroit-là, et qui a été fait par BOA. Oui. Et c'est un projet que nous faisons pour Athéneur, dont le chantier devrait démarrer l'année prochaine. On est en étude d'incidence, on fait le plan d'exécution. Ça, c'est le plus visible, et puis on en a plein d'autres. On en a à Liège aussi, comme certains. Bon, ben écoute, tu m'invites quand tu veux. OK. Et je viendrai voir ce que tu fais. Avec plaisir. N'hésite pas à nous tenir au courant. Et merci beaucoup et à bientôt dans Artyoba. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada